Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Quatermasters ! Comme prévu, on se retrouve pour faire notre petite fin de chapitre. On aura peut-être des départs à la retraite sur cette fin de chapitre-là, je ne suis pas sûr. On a quand même pas mal de ressources, ça c'est quand même cool. On va tout de suite regarder un petit peu ce qu'on nous propose. Alors, les éveillés perdent une carte et on perd également une carte des gorgones. Ok, c'est pas fou, mais c'est toujours ça. Alors, Dame a passé du temps à communier avec la tortue dans leur rêve partagé. C'est vrai qu'elle avait été contactée par la tortue de la nature. Laura et Maria ont été stoppés par un gars qui passait à un ancien habitant de la ville où le grand ancien était. On le reconnaît. Il dit que leur intervention aussi sanglante a-t-elle été à sauver des nombres de vies... Enfin... Countless... On ne peut pas compter le nombre de vies qu'ils ont sauvées, quoi. Maria n'était pas très d'accord, mais elle n'avait pas de regrets, pas besoin d'être réconfortée. Alors qu'elle était sortie pour une petite marche nocturne, un pisse-pousse a accidentellement riré dans les yeux un écureuil de la forêt. Ok. Ces efforts pour s'en débarrasser ont été inutiles et ils ont passé de longues années dans un genre de compagnonnage contentieux. Ne me regarde pas avec ses yeux, c'est la dernière noisette que tu auras. Attends, la vache, elle attire les canards, elle attire les écureuils, elle attire les corbeaux. C'est la mille et bête, hein, pisse-poussin. Alors, Laura est retournée à l'endroit où elle a grandi, et elle a été tentée par des vieilles connaissances pour rester ici. Mais à la fin, le passé avait l'air d'un mauvais endroit où rester. Alors, traverser la périlleuse Kestrelban Grange a fourni à Damme un différent type d'opposant. Il n'y a pas de hâte dans le cœur d'une montagne, mais il n'y a pas non plus de pitié. Damme a appris les leçons qu'elle pouvait, de celle-là, si. Et maintenant que le job était un peu moins dangereux, Grimmel Burak est devenu un guide pour les voyageurs qui traversaient les montagnes et les marais les plus traîtres. Alors, on peut transformer le rat. Jambes de tempête, moins 5 de blocage. Et par contre, elle peut frapper le sol avec une petite chance de stun les ennemis. Ok. On va le faire, tant qu'elle peut porter sa baguette, ça me va. Alors, ah, et Damme effectivement évolue. Alors c'est dommage, elle perd sa jambe droite, qui était la seule jambe qui lui restait. Un peu moins de rapidité, mais plus d'armure. Vu la portée qu'elle avait avec son arc, on peut clairement se le permettre. Maria, elle gagne une jambe de feu droite, plus 1 de protection. Ça lui ferait pas de mal, hein. Elle s'est un peu fait défoncer la tronche par les attaques magiques. Et on est parti. Visiblement, personne ne part à la retraite. On doit être vraiment dans la limite. Dans la limite de la limite. Âge de la retraite, 65. Elle a 64 ans, Damme. Et ouais, Grimmel Burak a 69 ans. Il devait se retirer à 65 ans, mais comme c'est passé pendant la période, il se retirera à la fin de ce chapitre. 43 ans pour Maria, et elle part à la retraite à 45 ans. Donc c'est pareil, elle est proche de la retraite. 70 ans pour Pisse Pousse, encore à franchement bien gérer. 65 ans pour Laura, par contre elle, l'âge de la retraite, c'est 78 ans. Ça déconne pas. Ok, donc du coup, on va voir un peu ce qu'on peut améliorer. Donc elle, son épée, ça sert à rien. Elle a déjà une armure de level 2, pas grand chose à faire. Maria, est-ce qu'on pourrait améliorer ton armure ? Plus d'armure et plus d'esquive. Ouais, carrément, ouais. On se fait pas chier, on la met direct. Au niveau de tes armes, c'est pareil, c'était franchement pas dingue. Bon, t'as une meilleure H maintenant, mais... On pourrait l'améliorer encore. Plus d'un dégâts, plus d'un de destruction d'armure, plus d'un de dégâts de prouesse. Ça nous prendrait 9 de nos lingots, 2 cœurs de bois, un fil de magie. 9 lingots, c'est beaucoup, mais on va le prendre. Attendez qu'elle va rester pendant un moment encore. Laura, t'as déjà ce qu'il faut. Grumbleburg, t'as vraiment pas besoin de mieux. Peut-être une meilleure arbalète éventuellement, on verra. La hache de Pisse Pousse, c'était la hache de level 1, quoi. Oh là là, mais j'imagine au niveau max. Cette violence, cette violence. On n'a plus assez de lingots pour le faire, donc bien sûr, on va la laisser avec son équipement actuel. Est-ce qu'on améliore l'arbalète de GrumbleBara, quoi ? Il s'en sert beaucoup quand même, donc on va lui donner un petit dégât de plus. Un peu plus de portée, ça fait pas de mal. Un peu plus de dégâts critiques, c'est parfait. Ça reste une arbalète d'eau. Son épée, on s'en fiche. Alors le filet... Le filet, de toute façon, c'est pareil, on s'en sert jamais. Elle est toujours avec son arc, donc on s'en fout du filet. La baguette ici, bien sûr, c'est la baguette max. On pourrait la... On pourrait la downgrade, si on voulait. On pourrait améliorer éventuellement la dague de Maria. Ça peut rester utile. Ça pourrait rester utile. C'est marrant parce qu'elle, elle a aussi un Nightmare, mais sauf que comme elle a une jambe de feu, il est unijambiste, son armure. On pourrait améliorer son couteau. C'est vrai que c'était un artifact quand même. Il fait bien bien mal. Si on arrive à caler des attaques de dos, ça fait quand même bien plaisant. Ok, on va passer. On est bien. Alors, les marchands évitent de se balader sur ces routes. Alors, les vagabonds qui ont pris cette direction ne reviennent pas. Il y a une forteresse sur une colline sur le bord de la carte et les gorgones s'en sont emparés. Tu peux ralentir, tu sais. Il y a encore quelques batailles avant que tu les voies. Fiche-pousse, ne sois pas ennuyeuse. On est prête à assiéger un château. Ça doit vouloir dire quelque chose pour toi. Plutôt un petit fort, en fait. Alors, ils partent l'été. Ok, bon, ça sera effectivement un petit fort. Ça ne sera pas vraiment un siège, mais surtout, n'en parlez pas à Maria. Alors, tous les monstres tireront deux cartes supplémentaires dans la bataille. Ok. Alors, on doit se débarrasser de quatre sites hostiles et on doit localiser la forge de Seninaland. Très bien. Alors, à quoi ça ressemble ? A priori, ici, il n'y a rien qui s'est ouvert. Si, ouh, là, ça s'est complètement ouvert ici. Très bien. Au nord, on est vraiment sur le bord de map. Ici, on a une zone infestée, déjà, pour commencer. Ici aussi. Très bien. A priori, on n'a pas d'éventes de recrutement nulle part. Alors, il faut faire gaffe parce qu'à la fin de ce chapitre, si on n'écoute personne, elle va se retrouver un petit peu seule, Maria. Il restera Maria et Laura. Ça sera un peu tendu. Alors, où est tout le monde ? Pisse-pousse, c'est là. Maria est là, Grable Barak est là, Dame est ici et Laura est là. Ok, très bien. Donc, déjà, E3, on pourra les envoyer là. Donc, Maria, Laura et Grable Barak. Maria, Laura, hop là, voilà, c'est parti. Et on pourrait envoyer Dame et Pisse-pousse ici. Alors, c'est un peu risqué parce que Dame, elle y va un peu toute seule quand même. Maemeza a été révélé. Ok, très bien. 10 de force pour les Gorgones ici. Ok, allez donc vous occuper de cette zone. Ici, ça a été révélé. 10 de force également. On va se regrouper là, plutôt. Alors, elle est toujours un petit peu tendue, Dame. Mais bon, c'est une chasseresse et elle est capable d'esquiver les embuscades, normalement. Alors, j'ai jamais toujours tous ensemble pour attaquer. Je pense qu'ils pourraient s'en tirer à 3, réellement. Mais bon. Vu qu'on n'a pas vraiment 3 autres personnes pour faire un autre groupe. Alors, visiblement, ils sont autour du feu de camp. Où est ma pièce porte-bonheur ? C'est une toute petite chose à perdre dans un si grand monde. Oui, tu m'étonnes. Ça aurait pu être la cuillère ou les chaussettes, mais non. Ça doit être ma pièce que j'ai perdue. Cette pièce est responsable de plus de victoires que tu pourrais l'imaginer. Je l'avais oublié une fois lors d'une chasse et je n'ai jamais rien pu toucher. Vous savez, normalement, les amis aident leurs amis à trouver leur pièce porte-bonheur. Grumble Brack. Si seulement je savais où commencer à chercher. Oh. Oh, est-ce que c'est ça ? Hé, Critter ! J'ai plus besoin de cette pièce que toi. Il se barre avec. Ok, donc on va avoir le petit event avec le Critter. Alors. Bien essayé. Viens ici. Ou alors, je vais avoir besoin d'aide. On va tenter. 68% de chance, ça peut passer. C'était complètement pas nécessaire. Hop. Il pocket sa pièce. Ouah ! On se cache. Très bien. Eh bien, au moins, la chance est vite revenue. Alors, tu vois, ça, c'est appelé des Gorgones. Gorgones. Et maintenant, on sait où est-ce qu'ils se regroupent. Gorgones. Congrégats. Ah ouais, tu sais quoi ? On s'en fiche. C'est comme le Brack ? Chut, venez ici. J'ai la pièce. Et on sait là où sont les Gorgones, maintenant. Et on commence visiblement en plein dans le fight. Ok, très bien. Ah, puis en plus, on a la dame qui est au contact. Alors, ici, on a un Barclone, un Ghast. Il faudrait qu'on trouve des endroits intéressants où tirer. On va voir que je peux peut-être déjà tirer d'ici. Non, mais non, je suis au contact de lui aussi. On va se mettre là. Allez, bim. Ces cadeaux, ça me fait plaisir. Ici, on pourrait envoyer un petit éclair des familles. 13 de dégâts, Hitler. 5 de dégâts, ici. Ça fait le taf. Pisse-pousse. Tu es au contact. Alors, on peut mettre un petit coup de bec. En fait, on va le faire, on ne le fait pas souvent. Le petit coup de bec des familles. Surtout que derrière, voilà. C'est du coup de cœur. Avec une action rapide, donc elle peut attaquer. Vraiment, vraiment toujours aussi vénère. Pisse-pousse. 70 ans, je rappelle. 70 ans, elle arrive encore à attirer des écureuils. D'accord, est-ce qu'elle a une écureuil, d'ailleurs? Non, elle n'a que le canard de compagnie. Elle n'a pas d'écureuil de compagnie. Ça aurait été marrant. Je crois que c'est le héros le plus expérimenté que j'ai jamais eu. Hop, toi tu passes le tour. Normalement, ils n'ont pas eu le temps de se... De tirer l'alarme. Donc on va pouvoir ouvrir et charger dans le tas. Ah, il y a un chevreuil juste là. Coucou. Au revoir. Bim. Alors, pisse-pousse. Et si tu allais tanker un peu? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu vas venir ici. T'es assez proche pour tirer. Ouais, comme ça, il va mettre l'inspiration un petit coup. Ça fera pas de mal. Et bim! Grumble Burak. Voilà. Arbalète niveau 3 avec le bonus d'action et 70% de pouesse. Aucun problème, quoi. Dame qui snipe à l'autre bout de la map. Alors, on a vraiment une équipe énervée, hein, maintenant. 14 de dégâts, le Disco's, quoi. Ah ouais, ça fait mal. Un peu plus, et on évitait presque l'alarme, quoi. Bon, c'est pas que ça va changer grand-chose, hein. Ok, on a révélé lui. On va se débarrasser de cette petite merde. Ici, on pourrait foutre le feu à tout le monde. C'est un peu risqué, il y a des débris, quand même, par terre. On va se contenter de se mettre en sentinelle. Hop, une petite inspiration. Là, il est bien caché. Putain, on a défoncé le couvert, tellement on fait mal. On pourrait tirer sur lui. On va le faire. 10 de dégâts, sans un ignorant l'armure. Ça, c'est fait. Et du coup, toi, tu devrais pouvoir recaler un petit Disco's et en finir avec celui-là. Et c'est la victoire. Non, c'est pas la victoire. Il reste des gens. Lui aussi, il déclenche l'alarme. Par contre, on va avancer ici. Pareil, on va avancer. Hop, on va se débarrasser de lui, vite fait. Dame qui avance. Et toi, j'aimerais bien te mettre ici, Laura. Alors, qui c'est qui reste ? Un petit raton laveur. Qui en plus, vient à portée de pisse-pousse. Boum. Bon, ouais, je pense qu'on va pouvoir gérer ce genre de combat à trois. Un petit niveau pour Laura, un petit niveau pour Dame. Alors, on ne peut pas améliorer ses compétences, elle. Elle gagne quoi ? Ça, c'est cool. Ça, c'est vrai qu'on ne sert pas beaucoup de son truc de... de Naturalis, là. Il faudrait que je le fasse plus souvent. Ou alors, elle donne un... Là, elle donne nos alliés adjacents plus un bonus de dégâts et de puissance. On va prendre ça, on va continuer de la faire fonctionner en mode druide. Les flèches embrasées, ça, c'est puissance. Ça, c'est au corps à corps. Ah, plaque au corps à corps. Les flèches embrasées à proximité des flammes. Les attaques à distance des dames infligent plus de dégâts, plus simple destruction d'armure et démarrent des incendies. Le feu ne peut pas se propager à elle. Là, c'est pas mal. Mais on joue pas trop flamme. On a juste Maria qui peut éventuellement mettre un peu de feu, mais c'est pas non plus fou. Par contre, on pourrait upgrade l'assassin plus un de dommages sur les ennemis déjà blessés. C'est pas mal. Alors, on trouve l'anneau d'Helkorn. Précision en mêlée, précision à distance. Ok, donc ils parlent bien à la retraite tous les deux, là. On va donc le filer à la dame phénix. Qui attira souvent de très très loin derrière les couvertures. Alors, tu as réécrité ta pièce ? Ouais, le petit enfoiré a dû avoir un changement d'idée et de la laisser tomber. Oh, c'est trop mignon. Oh ? Ouais, d'une certaine manière, peut-être. Viens ici, petit critère. Est-ce que tu voudrais qu'on soit amis ? Bah, ouais. Hop. Amis avec le rat. Je vous ai toujours dit que j'avais quelque chose avec les animaux. Tu n'as littéralement jamais dit ça. Le petit critère qui donne des petits bonus, si je me souviens bien. Pas inutile. 15 de précision en mêlée. Ça ne lui servira à rien. Parfait. Alors, ici, c'est géré. Donc, du coup, on pourrait laisser quelques personnes sécurisées. Mais c'est long. On va sécuriser avec tout le monde. Ensuite, on va aller attaquer ça. Il y a peut-être deux personnes ici. On va se senter cette attaque-là à trois. Un lingot, deux tissus. Pourquoi pas ? Et on trouve la cape du rythme. Plus de vitesse. C'est pour toi, Maria. Et du coup, ici, on va envoyer... On va envoyer Maria et Dame, je pense. Et là, par contre, on y va. On va voir s'ils sont capables de gérer. Avant, on va peut-être sauvegarder quand même juste au cas où. Après tout, on a confiance mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. Alors, The Gumbler ! Alors, Dame se retrouve à explorer une petite forêt. Il y a des libellules qui volent un peu partout. On ne devrait pas avoir à éclairer des places comme ça. Quelle que soit la personne qui se cache ici, elle est probablement juste trop incompétente pour s'enfuir. Alors, vu comme vous marchez la tête haute, on dirait que vous pourriez même raisonner les dieux. Enfin, ce n'est pas les dieux, mais les odds. C'est dangereux de s'approcher comme ça des gens en silence. Oh, ne fais pas comme ça, je ne suis même pas armé. je m'appelle Quali Gokmil. Mais certains ici m'appellent Quali la chanceuse or, ou alors, pardon, la femme qui marche dans l'argent. Certaines m'appellent juste la joueuse. Ça fait beaucoup de noms pour une personne. Ils peuvent être très lourds sur une personne des noms comme ça. Est-ce que c'est pour ça que je vous trouve un endroit comme ça ? Vous êtes isolés du monde ? Non, non, j'ai une famille vers laquelle retourner. Mais ce n'est pas un endroit très dangereux et c'est le chemin le plus direct. Alors, elle fait apparaître une petite bosse, une petite bosse, une petite boîte, excusez-moi. Elle le pose sur une pierre, très très bien. Oula, alors ça c'est un chance meeting reminiscence un chance affliting. Une rencontre chanceuse nous rappelle que la chance peut tourner. Voici une petite boîte pour parier. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit pari ? Le jeu, c'est de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. et je fais confiance à votre parole. Vous paierez ce que vous direz. j'imagine quelque chose de coûteux, un bijou. Dans une boîte, peut-être un matériel précieux. L'essence de la vie elle-même où il n'y a rien. On va tenter. Allez, c'est parti. On pourrait... Paris, elle parie son talisman d'écailles de tortue. Oh, c'est dur ! Oh là 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 ! Elle ouvre la boîte et... Ouh, c'était chaud ! Oh là là ! Une telle chance pour deviner les choses. Je ne suis pas facile à berner. Vous êtes sûr que vous voulez me le donner ? Vous avez parié, vous avez gagné. Ce sont les règles. De toute façon, ce n'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement. Je vais gagner avec Restelbank auprès d'un marchand qui émet un petit peu trop l'orge. J'imagine qu'il était un peu bourré. Et quel est votre nom ? Est-ce que vous l'avez dit ? Je m'appelle Dame Phénix. Il n'a pas vraiment saigné en lançant les dés, n'est-ce pas ? Ah, imaginez que vous m'avez battu avec ma boîte à devinettes. C'est presque ennuyant. C'est presque ennuyeux. Portez-vous bien, Dame Phénix, que la fortune vous soit... souris. Ou souris. Ou souris. N'importe quoi. Ou souris. Alors, on gagne l'écharpe de divinité, plus de protection. 2, 8. 2, 5. 3, 3. On va la mettre à Dame. 3 points de protection, ça ne fera pas de mal. Si je l'ai fait travailler là-dessus... Du cuir, du tissu, du cuir et du tissu. C'est du cuir qui nous manque. 25 jours pour terminer, ça se tente. Et ici, on lance l'assaut. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau ? Respirer. C'est l'air des montagnes, ça me rappelle des choses. Alors là, on est sur la bonne vieille équipe. 70 ans, 68 ans, 64 ans, je crois. On va vérifier. 64 ans, non, elle n'est pas là. 71 ans pour Pispou, 70 ans pour Grumble Burak, et 66 ans pour Laura. Toujours bon puis bon oeil. Alors, la première fois que j'ai été quelque part moi-même, c'était ce petit chemin de montagne. Mais j'ai réussi à atteindre ces magnifiques petites... comment... lacs de montagne, ou de pluie, j'imagine. J'y retournais dès que j'avais besoin d'être seul. En hiver, l'eau avait disparu. Le printemps a amené des fleurs l'été des baies. Alors, pendant 20 pas, le seul son, c'est le bruit de leurs pieds sur le granit. Est-ce que vous avez une idée de la direction qu'on est censé prendre ? Ah, le chemin se sépare en deux. Un chemin qui monte et un chemin qui descend. Alors, je crois que j'ai vu quelque chose ici. On pourrait peut-être le récupérer. On dirait qu'il y a un petit cottage en haut. On va prendre le petit cottage. Un cottage en haut d'une colline. Ça m'étonnerait qu'ils s'attendent à ce qu'on frappe à leur porte. C'est tout ce que je dis. Ah, tu ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont seuls. Effectivement, ça sent l'arnaque. Alors, le chemin devient de plus en plus étroit. Très bien. C'est ouf. Mes yeux commencent à se remplir de larmes. Je ne sais pas si c'est le... Est-ce que ça arrive à quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas si c'est la brise qui fait très froide ou si c'est la passion qui se répand dans ma poitrine. Quoi ? Moi, j'ai mal aux jambes. C'est sûr, vous êtes un peu vus, les gars. Ça me rappelle que, quelle que soit notre force, on peut toujours s'améliorer. Ah, tu es absolument la pire. Eh, essayez d'être sérieux, ok ? Au moins, jusqu'à ce qu'on ait fait une première impression. Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Alors, la cabane a l'air bien construite, mais visiblement, elle est vide. Et il y a du silence. Alors, regarde à l'intérieur et est-ce qu'il y a... Oh ! Et bienvenue ! Est-ce que vous voulez du porc avec votre thé ? Ou est-ce que vous êtes plutôt une femme qui boit du café ? Ok. Apparemment, le mec, il tient une espèce d'auberge, effectivement. Je peux toujours faire du Grigol Cake à plein de tea. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, un gâteau quelconque. Euh... Et on en dit beaucoup de biens. Ah, il a... Eh bien, je vais prendre un... Attendez, mais qui êtes-vous ? On était juste en train de passer, on n'avait pas l'intention de rentrer. Quoi ? Moi ? Qui je suis ? Il m'appelle... Euh... Le sorcier de la montagne. Voir là que je crois que c'est ça. Alors, il jette un 5 de farine par-dessus ça va à son épaule. Mais tout va bien. Il s'appelle Ervon Fernflower, qui est très bien. Alors, Mischief Maker. Mischief Maker. Alors là, je ne comprends pas trop, mais... Probablement un genre de cuisinier. Alors, là, il a sorti son bâton d'un coup et il dit qu'il fait des trucs fantastiques pour ceux qui règlent ces puzzles. Le puzzle est sur le point de commencer. Mystique âgé de 92 ans. Ah oui. D'accord, donc c'était plus ou moins un piège, visiblement. On commence dans la petite maison. Ervon est là. Est-ce qu'il faut qu'on le tape ? On dirait qu'il faut qu'on le tape. Bah, ouais, on va le taper du coup. C'est pas que ça me fasse plaisir, mais bon. On va d'abord s'occuper de celui-là, là. Voilà. Alors, on va mettre Gumbel Burak un peu devant. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi il fallait le tuer, je peux bien sûr d'avoir compris. Enfin, si, c'était plutôt un mage planqué et tout, machin, mais réellement, voilà, on l'aimait bien. Alors, on pourrait faire ça. Est-ce qu'on peut interfuser avec des trucs ? Splinter Blast. Scalding Rain. On peut envoyer une pluie une pluie de... comment ? De gouttes bouillantes. Bim, 12 de dégâts, c'est fait. Eux, ils vont attaquer, ils seront en une ripose, ça sera terminé. Non, ils s'enfuient. Ah non. Ils se mettent dans l'endroit où je ne peux pas riposter, c'est bien vu. Là, je peux riposter par contre. Hop là. C'est presque dommage que je garde pas mes actions supplémentaires. Il va falloir avancer, même si c'est un peu chiant d'avancer aussi loin. Tant pis. Ah oui. Il y a du peuple. Mais il y a trop de chemin corrompu, je suis obligé d'avancer aussi loin. C'est un peu chiant. Ah puis toi, tu peux même pas te mettre... On va te mettre en inspiration quand même. Ok. Le bouclier qui fait le taf. Ah putain, il a été rendu explosif lui. On esquive. Là, on va riposter, c'est le bon plan. Ça veut dire qu'il y a un bar strophe quelque part là. Il a rendu le rager explosif. Je suis paralysé, mais je riposte. Bon, je suis paralysé, mais vu le nombre de personnes qu'il y a au corps à corps, c'est pas trop un problème. Il y a du peuple. Il y a sacrément du peuple. Alors la priorité, c'est de se débarrasser de lui avant qu'il me le fasse péter à la tronche. En plus, j'ai mes actions, enfin mes attaques, c'est une seule action, donc j'ai aucun problème à m'en débarrasser. Toi, tu vas pouvoir avancer là. Balancer un petit éclair des familles. Bim, qui riposte, qui rebondit, c'est parfait. Et là, on va pouvoir se débarrasser de lui. En plus, on attaque de dos. Ok, deux ghasts. Et il y a toujours l'autre saloperie qui est là. Pfff, on n'a plus d'armure, il faut faire un gaffe. Zéro dégâts. Parfait. Il commence à prendre cher, quand même. Je pense qu'il va être temps d'activer l'héroïsme. On va faire un petit coup de bec ici. Ensuite, une attaque. Ensuite, il me reste de quoi faire une attaque. Voilà. Ah, il reste un PV. Le drame. Alors, on va regarder ce que toi, tu peux faire. Tu peux renvoyer une petite pluie sur sa tronche. Avec le cabinet qui était derrière, on va le faire. Et du coup, toi, tu es capable d'envoyer une petite flèche par ici. On esquive. Et on riposte. Toujours ça de pris. Peace Poo, c'est assez proche pour y aller. Pas d'entrée, pas de soucis. On met une tatane. Et on remet une tatane. C'est le dernier. Ok. Bon, ça va. On prend un petit peu plus cher, mais on a tellement d'armure que ça s'encaisse. A trois, on est capable de gérer un truc de dix. Ah, une grande lance. Franchement, remplacer ma hache par ça, non. Et l'épée de duel, bah non, je perdrais mon livre. Non, on va le détruire. Ça ne nous sert à rien. Alors, lui, il retombe contre ses meubles. Est-ce que tout va bien ? Oh, oui, pardon. Je voulais vous donner un peu une impression de victoire. Vous avez détruit toutes les gorgoloses. Donc, ça doit être les gorgones. Et en plus, vous n'avez pas été blessé. ça paraît bizarre. Je sais, quand je l'attends quelque chose, au moins une explication, qu'est-ce qu'on a accompli ? vous avez gagné un échantillon de mes recettes de montagne, bien sûr. À quel point vous avez faim ? choisissez bien. J'ai préparé toutes ces délicieuses recettes pour avoir un délice différent. Alors, on peut faire en sorte de repousser de 4 l'âge de la retraite de tous les membres. Est-ce que c'est bien utile ? L'âge de la retraite de 4. Toi, t'es censé partir à la retraite à 65 ans et t'en as 71 donc même si on passe à 69 ça passe pas. Toi, c'est pareil. Et toi, t'es large. Donc, ça ne sert à rien dans le contexte. Il faudrait qu'on trouve éventuellement avec un coup de bol un bonus supplémentaire. Ce qui n'est pas gagné. On pourrait augmenter la vitesse de tous les membres du groupe ou alors plus 2 de santé pour pisse-pousse. On va prendre la vitesse ça nous servira au moins pour pour ça. Et arriver ici est-ce que c'était pas est-ce que c'était pas un jeu équitable ? Ici, je partage mon esprit avec les essences élémentaires des collines des rochers et des arbres. Je ne me repose jamais. Il y a trop de choses à faire. Et puisque lorsque j'ai ralenti la mort elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et il chante la gloire de la mort. Très bien. Il souhaite salut et il repart dans la direction. L'ère des montagnes. Effectivement, tu ne peux jamais en avoir assez. Alors, leur manière de gérer avec le warlock de la montagne n'a pas été remarquée. Les personnes du coin vont raconter des histoires à propos des légendes de Quatermaster pendant des années. plus 0,3 de vitesse pour tout le monde. Ah ben, c'est toujours ça de pris. Et à moins deux points d'héritage par contre. Ça, c'était pas dit ça. Les gorgones ont maintenant un stragon, un espèce de cerf avec des bras enflammés. Parfait, il a l'air cool. Il a l'air bien cool. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada